Donc, comme on l'a évoqué, je vais donc vous parler de Hot2, qui est donc un framework d'autorisation client. Donc, grossièrement, ça permet de limiter l'accès à des ressources protégées qui seraient stockées sur un serveur différent de celui où se trouve le client. Donc, Hot2, pour un point de comparaison, s'il y en a qui connaissent, ça se comparerait à Basic Authentication, par exemple, qui, pour le coup, sert à s'authentifier sur une application. Donc, le but est un peu différent, mais le fonctionnement est comparable quand même, sachant que du coup, Hot2 n'accède qu'aux ressources, donc on se trouve déjà sur l'application. Mais en comparaison avec Basic Authentication, Hot2 apporte quand même plus de sécurité, enfin, permet d'apporter plus de sécurité parce que c'est au choix, je vous présenterai du coup les différents protocoles après. Et il permet également plus de simplicité au niveau de l'utilisateur pour la connexion. Pareil, tous les protocoles, je vous les explique dans deux, trois slides. Donc, comme je vous l'ai dit, ça sécurise les connexions et l'accès aux données et ça va simplifier l'authentification. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas marqué, mais ça simplifie également l'implémentation pour la personne qui va l'implémenter dans l'application. Puisqu'au final, c'est très bien documenté et c'est assez simple à implémenter. Moi, j'ai pu en implémenter, enfin, j'ai pu utiliser Hot2 sur une application après très peu de documentation. Donc, il y a différents rôles qui vont entrer en jeu dans l'utilisation de Hot. Donc déjà, il y a le ressource serveur qui, en gros, est le serveur qui va détenir les ressources, tout simplement. Le ressource owner qui est le serveur qui va permettre de donner l'accès à ces ressources-là, d'accorder l'accès en fonction des arguments qu'il va recevoir. Et l'authorization server qui va du coup, lui, faire transiter les informations et renvoyer du coup la première requête qui est la requête d'autorisation. Donc, il va renvoyer un code d'autorisation qui va permettre, par la suite, d'appeler le ressource serveur qui va lui-même appeler le ressource owner et le client, du coup, qui est tout bêtement l'application sur laquelle vous allez envoyer la requête. Donc, je vous ai fait un petit schéma. J'espère qu'il sera assez clair. Donc, de ce côté-là, on a les clients et de l'autre côté, on a le serveur de ressources et le serveur d'autorisation qui, en réalité, peuvent, là, je l'ai fait par souci de simplicité, mais en réalité, ils peuvent être regroupés sur un seul et même serveur qui, lui, distinguera les arguments qu'il va recevoir et va renvoyer, du coup, soit une réponse d'autorisation, soit une réponse directement pour accéder aux ressources. Donc, il y a une action de la part du client qui envoie donc une requête d'autorisation. Le serveur d'autorisation va communiquer avec le deteneur de ressources, donc le ressource owner. Et si la requête d'autorisation avait un bon code d'autorisation, ce n'était pas un code erroné, vous revoyez, du coup, un retour positif. Donc, implicitement, bien sûr, ce n'est pas le client qui va le faire. Le client va, enfin, ce n'est pas l'utilisateur qui va le faire, pardon. Le client va renvoyer le code d'autorisation et le serveur de ressources, du coup, le serveur d'autorisation, pardon, va renvoyer un jeton d'accès, un access token, comme il l'appelle. Alors, j'ai francisé tous les termes parce que tous les termes sont en anglais. Donc, avec l'accès token, donc le jeton d'accès, on va pouvoir envoyer la requête finale, la requête d'authentification qui va directement retourner les ressources protégées auxquelles on voulait accéder. Donc, je vais vous présenter les différents protocoles qu'il y a au sein de OOT2. Donc, le plus basique qui est visiblement amené à mourir par ce site sécurité, c'est l'autorisation implicite. En gros, c'est un bouton qui vous permet de vous identifier directement sur une application. Donc, il n'y a pas d'ID à sauvegarder, il n'y a pas de mot de passe à retenir de la part de l'utilisateur. C'est généralement utilisé, comme je l'ai marqué dans des Wi-Fi publics, par exemple. Donc, typiquement, je ne sais pas si au McDo, vous cliquez sur se connecter, ça va directement vous mettre sur le Wi-Fi alors que vous n'avez rien eu à faire. Et il n'y a aucune étape d'échange contre un access token ou un code d'autorisation. Sachant que l'autorisation implicite, comme d'autres protocoles, peut se baser sur un identifiant sur lequel l'utilisateur sera déjà rattaché. Donc, par exemple, si vous êtes déjà connecté sur une plateforme, donc mettons que vous vous connectez sur la plateforme, je garde l'exemple de McDo, vous cliquez pour se connecter sur le Wi-Fi, ça va utiliser du coup le même identifiant, ça va pouvoir quand même retrouver un utilisateur derrière. Ce n'est pas complètement blanc derrière, ce n'est pas un anonyme qui se connecte quand même. On peut quand même rajouter des règles. Le code d'autorisation, il est assez courant, c'est ce qui est utilisé par exemple pour le sign-in with Facebook ou sign-in with Google ou n'importe quoi. Il y a donc en gros une fenêtre qui s'ouvre, on clique pour s'authentifier sur une autre plateforme qui va du coup récupérer les arguments, donc les identifiants, etc., pour pouvoir authentifier le client et lui donner un titre, donc savoir qui s'est identifié du coup. Donc, il n'y a pas de saisie de clé d'accès de la part du client, ça reste une des solutions les plus simples d'utilisation de la part de l'utilisateur. Et voilà, globalement, ça reste une des solutions les plus simples. Le troisième protocole, sur quatre, je ne l'ai pas précisé, c'est le resource owner password qui est vachement répandu. Donc, c'est classique, c'est un identifiant et un mot de passe que le client retiendra lui-même. Et donc, il n'y a pas de stockage des credentials, des clés d'accès. Donc, en gros, l'application ne va pas devoir retenir un mot de passe qui sera au préalable mis par celui qui aura implémenté au 2. C'est juste le classique ID mot de passe. Et pour le coup, c'est plutôt réservé normalement à des utilisateurs qui ont des droits élevés comme un admin ou une application de confiance. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui peut être, par exemple, intégré à l'OS ou quelque chose... Si, par exemple, on fait un appel sur une autre application mais qu'on est propriétaire des deux applications, on peut se permettre d'utiliser le resource owner password parce qu'on sait que, du coup, on ne va pas s'identifier sur n'importe quoi et pas depuis n'importe quoi surtout. Et enfin, le client credential, donc le protocole le plus intéressant, c'est celui sur lequel j'ai travaillé. Donc, celui-ci, il est utilisé la plupart du temps, soit quand le client est aussi le détenteur des ressources, c'est-à-dire qu'ils sont stockés au même endroit mais qu'il n'y a pas accès avec les droits qu'il a actuellement, ou alors que le serveur d'autorisation peut accéder aux ressources protégées, c'est-à-dire qu'il s'est mis au préalable d'accord pour que les serveurs ont été configurés pour pouvoir communiquer entre eux facilement. Donc, le client credential va utiliser un client ID et un client secret qui sont un identifiant et un mot de passe fixe qui ne seront pas renseignés par l'utilisateur. C'est directement le protocole qui les aura renseignés à l'intérieur. Donc, ce sera ses paramètres d'envoi. Et on peut optionnellement rajouter un scope qui va permettre, en fonction de l'utilisateur et le scope qu'on lui aura attribué, lui permettre d'accéder à certaines ressources et pas d'autres justement. Donc, ça permet pas mal de flexibilité quand même. On peut faire des choses très précises dessus. On peut avoir plein de niveaux d'utilisateurs et tous leur attribuer les droits qu'on veut. Et comme je l'avais dit, du coup, il faut un client confidentiel. Donc, savoir qui va envoyer la requête et d'où. Et un utilisateur de confiance, donc ne pas laisser ces droits-là à n'importe qui, étant donné qu'il n'aura pas besoin de s'identifier lui-même. Enfin, il n'y a pas de sécurité. C'est-à-dire que si quelqu'un prenait l'ordinateur de cette personne, il pourrait se connecter à sa place. Donc, ce qui pourrait être intéressant et ce qu'on a actuellement sur l'utilisation que j'en ai eue, c'est une authentification au préalable, un peu comme le sign in with ou l'authorization code. C'est-à-dire qu'on récupère les informations du client depuis une autre application pour pouvoir les appliquer sur celle-ci et pouvoir, du coup, identifier qui s'est connecté. Donc, les avantages que ça peut avoir. J'ai mis en premier le refresh token. Alors, le refresh token, c'est exactement comme le token d'accès, sauf qu'il a une durée d'expiration beaucoup plus longue. Ce qui fait que si le client, à un moment donné, son token a expiré et qu'il lui demande de se reconnecter, on peut faire en sorte que le refresh token renvoie une requête automatiquement et qu'il reconnecte le client avant un certain délai pour simplifier, enfin, pour limiter plutôt le nombre d'actions de la part de l'utilisateur. C'est assez pratique et ça reste quand même assez sécurisé parce que, de toute façon, le refresh token, c'est comme l'access token, il donnera les mêmes scopes, etc. Il n'y a pas d'ID et de mot de passe à retenir de la part de l'utilisateur. Donc, ça permet déjà, comme j'ai marqué, d'avoir un mot de passe fort. Donc, même si le mot de passe n'est pas amené à changer, sauf si c'est la personne qui a implémenté O2 sur l'application décide de changer le mot de passe, le mot de passe sera assez fort pour rester identique et quand même ne pas avoir de possibilité de se faire hacker facilement avec la plupart des mots de passe, en réalité, qui sont utilisés quand c'est l'utilisateur qui choisit son propre mot de passe. Et il y a beaucoup d'autres propriétés qu'on peut rajouter, notamment avec des surcouches. Là, j'ai pris l'exemple de la propriété cryptographique parce que, je pense, un des moyens les plus efficaces de protéger ces données. C'est que même en plus de tous les niveaux de sécurité que peut avoir le client créé dans le shawl, si en plus on crypte les données, ça limite beaucoup plus les failles de sécurité. Donc, ça, c'est le schéma de tout à l'heure final. Je vais vous expliquer rapidement, du coup, les étapes qu'il y aura quand on va utiliser le refresh token. Donc, tac, on décale juste toutes les requêtes. Mettons que l'utilisateur laisse expirer son token avant d'envoyer la requête d'authentification. Du coup, il va recevoir une erreur de token invalide. Et ça va automatiquement renvoyer le token de rafraîchissement. Et c'est directement le serveur de ressources qui va renvoyer le token d'accès. Et après, on pourra directement envoyer notre requête. Ça limite beaucoup le nombre de requêtes aussi. Il n'y aura plus une requête d'autorisation à faire au préalable. Alors, je vous ai mis deux exemples de cas d'usage. Single Sign-On, il y a beaucoup de protocoles, enfin de frameworks ou de protocoles qui permettent d'utiliser le Single Sign-On. Donc, en gros, tout bêtement, une authentification sur une application qui permettra de se connecter derrière sur plusieurs autres services. Et OpenID Connect qui, lui, est basé sur OO2, c'est différent, et va permettre de l'utiliser de façon différente, un peu plus poussée dans certains cas, notamment pour la gestion de l'identité du client qui va pouvoir récupérer, et l'encryption des données sensibles du client par contre, pas des données de connexion. Donc, en conclusion, ça simplifie l'utilisation et la mise en place. Ça sécurise et ça retrace les connexions. Comme ça, on peut savoir qui s'est connecté, à quel moment, et on peut éventuellement même savoir ce qu'il a fait dessus, notamment grâce au scope et aux données qu'il a du coup récupérées. On peut restreindre donc l'accès aux données et ça permet pas mal de flexibilité, notamment avec toutes les surcouches et les protocoles qu'on peut y rajouter pour crypter les données ou autre. Et voilà, j'ai pas marqué de temps. Applaudissements Merci. 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 Merci.